Est-ce que la méthode norvégienne est une bonne méthode d'entraînement pour développer son endurance ? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Donc pour te donner un petit peu de contexte d'abord, ce qu'on appelle la méthode norvégienne en course à pied. Alors, plus ça avance et plus les gens disent des choses différentes, mais en gros c'est un entraînement axé sur un focus pyramidal, c'est-à-dire basse et moyenne intensité en priorité, beaucoup de zone 2 et pas mal de zone 3 et zone 4 également. Donc le travail de seuil, les journées de double seuil, ils en font 2 dans la semaine en tout cas, avec même une séance d'intensité en plus dans la semaine. Donc ils ont 5 à 6 séances d'intensité, mais souvent regroupées sur la même journée. Donc avec ces fameuses journées de double seuil, où ils vont faire une séance de seuil le matin et une séance de seuil l'après-midi. C'est un sujet dont j'ai parlé récemment avec mon collègue Maxime, qui est spécialiste en course à pied également. Et il y a beaucoup d'engouement autour de cette approche, de cette méthode. Et je me suis dit que ce serait une bonne opportunité de parler un petit peu de ça. D'ailleurs, on a même utilisé une journée de double seuil, je t'en dirai un peu plus après, durant le récent camp d'entraînement qu'on a fait avec 4 athlètes professionnels de crossfit qui se préparent pour les crossfit games cet été, la semaine dernière ici en Suisse. Donc, qu'est-ce que je pense de cette méthode norvégienne ? Est-ce que c'est un bon moyen de développer l'endurance ? Déjà, je pense qu'il faut être conscient du fait que ce n'est pas une méthode en course à pied, ce n'est pas une méthode qui est à la portée de tous. Simplement parce que ça demande énormément de volume. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'intensité aussi. On parle de 4, 5, voire 6 séances d'intensité dans la semaine par rapport à ce que font par exemple les frères Ingebrigtsen. Et clairement, pour tolérer ce volume de course, il faut déjà avoir des années et des années d'entraînement derrière toi. Rien que le fait de tolérer cette quantité de moyenne intensité, ce n'est clairement pas donné à tout le monde. Donc, je pense vraiment que cette approche, ce n'est pas quelque chose pour les débutants. Et même pour quelqu'un d'un niveau intermédiaire, c'est discutable si des journées de double seuil en course à pied sont une bonne idée. Mais encore une fois, je te donnerai une version modifiée qui peut être intéressante à mon avis dans certains contextes tout à l'heure. Donc, c'est une méthode d'entraînement avancée. Cela dit, c'est clairement une méthode d'entraînement qui fonctionne. Le fait est que sur la moyenne intensité, tu ne grilles pas autant de cartouches que sur la haute intensité. Et donc techniquement, tu peux en faire un petit peu plus dans ta semaine. Un des avantages de ce genre de travail. Mais je ne pense pas non plus que c'est quelque chose qui doit être fait à l'année. Dans le sens où il y a d'autres qualités à travailler. Il y a le fait que ton corps va bénéficier d'avoir différentes phases d'entraînement. Des phases générales, des phases spécifiques. Par rapport à ton événement de compétition, par rapport aux besoins de ton sport. Par rapport également à ton profil à toi. Et s'entraîner de cette manière requiert quand même un certain profil. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des profils plutôt endurants. Il y a des profils plutôt puissants. Et je ne vois pas vraiment un profil très puissant. Beaucoup de masse musculaire, etc. Tolérer très très bien ce genre d'entraînement. Donc il faut être conscient de ça. Et il ne faut pas juste appliquer la méthode norvégienne à tout le monde. Juste parce qu'on a vu une vidéo qui disait que c'était bien. Parce que les frères Ing-Bricksen gagnaient des courses. Cela dit, comme je l'ai dit avant. Ça peut être très intéressant pour des cours expérimentés. De manière à accumuler plus de volume de qualité sur ces intensités moyennes. Et les condenser dans la même journée. Ce qui je pense est une très très bonne idée. C'est d'ailleurs une chose que je ne faisais pas dans le contexte de la course à pied uniquement. Mais quand je travaillais dans le rugby, en préparation physique. J'avais l'habitude de condenser deux séances difficiles dans la même journée. Par exemple, si le mardi soir il y avait un entraînement sur le terrain. Forcément ça allait être de la haute intensité. Ou en tout cas il y avait de grandes chances que ça allait l'être. Et donc dans ce contexte là, je faisais faire à mes joueurs le renforcement lourd le mardi à midi. Ce qui faisait que le mercredi ils pouvaient récupérer. Peut-être aller faire une petite zone 2, tourner les jambes sur le vélo. Faire un petit peu de prophylaxie. Mais qu'on ait placé ces deux séances intenses dans la même journée. Et qu'on ne perde pas une journée de récupération. Donc je pense que ça déjà c'est une pratique intelligente dans la planification de l'entraînement. Que ce soit dans le contexte de la course à pied ou pas. Donc la méthode norvésienne, c'est très intéressant quand tu as un niveau avancé en course à pied. Et que tu as le bon profil aussi pour assimiler ce genre de volume de travail et ces intensités d'entraînement. Cela dit, je pense comme je te l'ai dit avant qu'il y a certainement une manière d'adapter cette idée de double seuil à d'autres profils. Et pour te parler du contexte que j'ai cité tout à l'heure, le camp d'entraînement qu'on a fait récemment. On a fait trois jours d'entraînement. Premier jour, on a fait technique de course le matin avec Max sur la piste. Après-midi, on a travaillé technique sur les ergots avec moi, plus une séance intensive. Mardi matin, zone 2. Ensuite, petite baignade de lac. Mardi après-midi, crossfit. Mené par Luc Millier de la prog Mjolnir. Et le mercredi, on a fait seuil course à pied le matin et seuil en vélo l'après-midi. Parce qu'un double seuil en course à pied, pour ces athlètes qui ne sont pas nécessairement hautement entraînés en course à pied, qui courent bien, mais qui ne sont pas hautement entraînés en course à pied, est-ce qu'on peut le justifier d'un point de vue du risque de blessure, etc ? À mon avis, pas. Surtout pour des profils comme ça, quand tu as des gars qui font plus de 90 kg, des athlètes qui sont très musculeux, il faut considérer cette charge structurelle qui va être imposée par la course à pied. Et donc, pour ça, je pense que le fait de faire une en course à pied et une en vélo, c'est très intéressant. Et je pense que les adaptations que tu vas retirer de ce genre de travail sont très intéressantes, certes, mais il y a une chose qui est ressortie du camp et que j'ai beaucoup aimé entendre, c'est que ces séances de seuil, c'est vraiment une très très bonne manière d'apprendre à gérer son effort. Parce qu'au final, sur des séances de haute intensité, tu vas très vite être dans le rouge et après, il faut juste tenir, donc c'est vraiment du combat. Mais pour ces séances de seuil, il faut vraiment réguler ton intensité, réguler ton effort. Et ça, c'était un exercice très intéressant, même pour des athlètes professionnels. Et je pense donc que même si tu n'es pas sportif professionnel, tu peux bénéficier de cette approche et d'apprendre à mieux contrôler ton intensité. Et si ça veut dire passer par des entraînements en course à pied, en vélo ou sur d'autres modalités de travail de seuil, voire même deux séances de seuil dans la même journée, pour accumuler ce travail de qualité, dans certains contextes, à certains moments de l'année, je pense que ça peut être très très intéressant. Mais encore une fois, est-ce que suivre à la lettre la méthode norvégienne pour tout un chacun en course à pied, c'est une bonne idée ? À mon avis, ça ne l'est pas. Donc voilà un petit peu pour la réponse sur cette méthode norvégienne. Dis-moi ce que tu penses en commentaire. Dis-moi si tu as d'autres questions auxquelles tu voudrais que je réponde. Merci pour ton attention. À bientôt pour la prochaine.